Dans quelques jours à Thies, le 14 août, le 15 août ici à Paris et le 19 août à Bilbao, Barakaldo en Espagne, Hadj Mohamed Diganadiyallahu a reçu la tariqa tijaniya des mains venues de son maître, Cheikh Mohamed Al-Murtada, Ibn Cheikh Al-Hadj Omr Al-Fouti. Donc ça c'est quelque chose à noter avec un stylo en or. C'est-à-dire qu'Al-Hadj Mohamed a reçu en premier lieu la tariqa tijaniya des mains venues de Cheikh Murtada, qui était le fils de Cheikh Al-Hadj Omr Al-Fouti. Cheikh Murtada avait l'intention d'aller à la Mecque et il était passé par Kermam El-Aj, Thies, pour faire sa ziare auprès de notre grand-père Al-Hadj Ahmed Baradiyallahu. C'est un mouri en gait. Oui, incha'Allah. Donc c'est à l'occasion de ce passage à Thiesse que Al-Hadj Mohamed est allé lui demander la tariqa tijaniya. Et c'est le même jour qu'il l'a initié à la tariqa tijaniya. Mais il faut se rappeler aussi que son grand-père, Cheikh Mohamed Ndjegyen, le père d'Al-Hadj Ahmed Baradiyallahu, avait rencontré le père de Cheikh Murtada, Cheikh Murtada, Cheikh Murtada. Et ce jour-là, Cheikh Al-Hadj Omar a donné le wûr tijaniya à Mammud Ndjegyen, Cheikh Mohamed Ndjegyen. Il lui a donné Al-Ijaza, la licence pour donner la tariqa. Mais aussi, il l'a élevé au grade de Kharif de Cheikh, radiyallahu anhu. Mais en même temps, il lui a donné le nom suprême d'Allah que tout le monde recherche. Al-Hadj Mohamed Ndjegyen aussi, l'histoire s'est répétée avec lui. Parce que le jour où il a pris le wûr tijaniya des mains bénies de Cheikh Murtada, Ibn Cheikh Al-Hadj Omar al-Fouti, ce même jour, Cheikh Murtada lui a donné le wûr, l'a élevé au grade de Mouqaddam, l'a élevé au grade de Kharif de Cheikh Nahumar al-Tijaniya et lui a enseigné l'Ismoula al-Azab. Donc ça, c'est une particularité de Cheikh Al-Hadj Mohamed Ndjegyen, radiyallahu anhu. Son grand-père n'est pas allé chercher la tariqa tijaniya, mais c'est Cheikh Omar qui est venu dans sa générosité immense lui donner la tariqa. Al-Hadj Mohamed Ndjegyen aussi son petit fils, le fils de Cheikh Omar s'est déplacé encore pour venir lui donner la tariqa tijaniya. Donc, macha Allah, c'est pour cela que Cheikh Al-Hadj Mohamed, radiyallahu anhu, a cette envergure, a cette dimension dans la tariqa tijaniya. Pourquoi ? Parce que c'est le même jour où il a tout reçu. Le wird, le taqdim, la khilafa et le nom suprême. Macha Allah, c'est pour cela que Allah a béni son affiliation à la tariqa tijaniya. Donc, lui-même, il nous disait que le jour où Cheikh Murtada lui a donné le wird de Tijal, cette même nuit, il a vu tous les awliyas, les awliyas de l'Orient comme de l'Occident, les awliyas connus et les awliyas qu'on ne connaît pas. Il a vu tous les awliyas qui l'ont salué, qui lui ont dit à Al-Hadj Mohamed, bienvenue au cercle restreint des hommes d'Allah, des privilégiés d'Allah. Donc, pour montrer que, macha Allah, son affiliation à la tariqa tijaniya a été acceptée par Allah, par le prophète Mohamed, mais aussi par Cheikh Nahmere tijaniya et par Cheikh Al-Hajj Omar, Al-Fouti, radiyallahu t'allam. Et des milliers de personnes, par la baraka de cette prise de wirdou, ont embrassé la tariqa, ont eu l'ouverture spirituelle, ont eu la guidance spirituelle par la baraka de Cheikh Murtada, Ibn Cheikh Al-Hajj Omar. Il faut signaler aussi que, ce Cheikh Murtada-là, il était en partance pour la Mecque, pour faire son pèlerinage. Et c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Et c'est pour cela qu'à son décès, Cheikh Al-Hajj Mohamed a renouvelé sa tariqa auprès de son père, Al-Hajj Ahmed Baro Ndiéguen. C'est pour cela que, dans la famille Ndiéguen, quand on donne le wirdijan, la silsila revient au père d'Al-Hajj Mohamed Ndiéguen. Pourquoi ? Parce que c'est ce dernier qui lui a renouvelé la tariqa. Donc c'est Haji Mohamed Ndiéguen, Haji Ahmed Baro Ndiéguen, Cheikh Biran Sissé, Cheikh Abdoulaye Samba, Cheikh Al-Lindongo. Ça revient encore à Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, Cheikh Mohamed Al-Ghali, Cheikh Nah Ahmadi Tijani, Rasoul Allahi, Ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc c'est dans cette atmosphère de lumière, de spiritualité, de wirde, de wazifa, de hadra, que Haji Mohamed Ndiéguen a évolué. Donc c'était pour vous parler de cela et vraiment rendre un vibrant hommage à toute la communauté tijani, Masha Allah, à Paris ici, à Mante-la-Jolie ici. Masha Allah, le frère aujourd'hui, Pam Dongo, il est pris par le travail. Mohamed Ndiéguen aussi, il est pris. Donc Rasoul Ali, il est à Dakar. C'est le frère Suleiman, Suleiman, le grand solo-solo, le grand mokadam d'Abidjan. C'est celui-là qui s'occupe de la partie technique. Mais tout à l'heure, il m'a dit, vraiment, la vie sur terre devrait être comme ça. Tu vas travailler. Quand tu rentres du travail, tu retrouves des gens comme ça, une atmosphère comme ça. Où il n'y a que la salat al-fatihie, où il n'y a que la ilaha illallah, où il n'y a que Allah, où il n'y a que des visages illuminés, des visages lumineux, des visages embellis par le dikr, par le sujout. Masha Allah. Ici tu viens, tu sens la salat al-fatihie, tu sens l'odeur du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu sens l'odeur de Cheikh Naham al-Tijani. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont là, ils sont plongés dans l'amour d'Allah, dans l'amour du prophète Mohamed et dans l'amour de Cheikh Naham al-Tijani, sallallahu alayhi wa sallam. Donc masha Allah, on a vécu vraiment des moments de lumière, d'extase, de comble, de beauté, de béatitude, de distinction même, vraiment, et de permanence dans l'amour d'Allah du prophète Mohamed et de Cheikh Naham al-Tijani. Donc vraiment, nous voudrions partager avec vous ces moments de lumière. Nous voudrions faire le direct, la vidéo, à l'intérieur, mais les conditions techniques ne nous le permettent pas. Donc sachez que, masha Allah, on va prendre après quelques clichés pour vous montrer vraiment tout ce qu'on a vécu ici, tous les visages vraiment illuminés, les cœurs pleins de lumière, pleins d'amour d'Allah et du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, masha Allah, nous remercions tout le monde et nous demandons à Allah de bénir tout le monde et nous demandons à Allah tous les salats al-fatihi qu'on a restés ici, tous les hizbous-safis, tous les docks qu'on a faits, toutes les prières que cela se déverse dans la raoudat de Cheikh Al-Hadi Mohamed Degen. Parce que ce daka-là, c'est son daka et Allah nous a donné l'occasion d'aller jusqu'au pied de Cheikh Tijan Baro, le khalife actuel. Je l'ai salué, je lui ai transmis les salutations du khalife Sriri Mounirou. Il m'a dit que vous êtes les bienvenus. Ici, c'est votre hadara, c'est ce daka, c'est votre daka. Donc, c'est un honneur de vous recevoir parmi nous, masha Allah. Et je transmettrai fidèlement les paroles de Cheikh Tijan à Al-Hadi Mohamed Degen. J'ai lui aussi transmis les salutations du frère Rasidli qu'il a rencontré il y a quelques jours à Fès. Donc, masha Allah, qu'Allah nous bénisse, il nous donne une longue vie et il nous donne beaucoup de baraka. Incha Allah, demain ou après, incha Allah, avec les frères, on va faire l'autre direct concernant l'éducation de Al-Hadi Mohamed Degen. On a anticipé son affiliation à la tariqa pour profiter de la bénédiction de cette journée de prière. Mais, incha Allah, demain, on va parler de son apprentissage du Coran, de sa formation religieuse et de tout ce qu'il a eu comme formation. Incha Allah, nous remercions tous les frères qui, depuis qu'ils ont vu qu'on est en direct, ils se sont connectés pour écouter, pour partager avec nous ces moments de fraternité et d'amour. Donc, nous nous souhaitons, incha Allah, une bonne nuit et demandons à Allah de bénir tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501